bienvenue dans la suite des vidéos que j'ai mis à votre disposition relation avec l'utilisation de l'intelligence artificielle je vous présente aujourd'hui interface très importante et qui pourrait bien sûr vous apporter plusieurs et fonctionnalités vous pouvez l'utiliser bien sûr d'une manière adéquate c'est l'interface illicite cette interface permet de faire des recherches bibliographiques au niveau d'un certain nombre de lieux et de sites et elle permet aussi d'analyser les documents soient trouvés sur internet ou bien les documents que vous pouvez fournir à cette interface bien sûr ce service comme les autres services est un service qui dispose de plusieurs plans de fonctionnement la version basique permet de rechercher dans 125 mille documents c'est quelque chose qui n'est pas peu et elle permet de vous donner initialement quatre articles qui sont les plus récents et les plus adéquats à votre requête de recherche pour rechercher et elle permet aussi de faire l'extraction des données de 10 fichiers pdf que vous pouvez mettre à la disposition de cette solution par mois et elle permet d'ajouter des colonnes parlera par la suite par rapport à ces colonnes donc pour s'inscrire c'est très simple vous devez vous connecter en utilisant une adresse mail moi je vais utiliser la voici donc je vais me connecter maintenant une fois qu'on se connecte nous allons trouver une interface cette interface si je veux comment je vais commencer par la décrire donc vous avez ici votre bibliothèque là où vous pouvez que laisser les documents que vous pouvez utiliser au fur et à mesure là c'est l'emplacement vous allez poser votre question de recherche et si vous souhaitez utiliser des documents qui sont placés sur au niveau de votre ordinateur vous pouvez les déposer à partir de ce lien je vais essayer de faire les deux manipulations à la fois je commencerai par le fait de faire des recherches directement sur internet par exemple là je vais utiliser relation très sans une problématique simple par exemple on va dire relation entre inflation et chômage et donc là l'interface vont me permettre de faire des recherches et il y aura des informations qui vont apparaître donc on va essayer de décrire les différents champs possibles donc vous avez ici le résumé du top en fait ce résumé du top représente les les différents résumés qui sont tirés à partir des quatre articles qui ont été tirés initialement par cette interface là vous pouvez trouver par exemple là au niveau de cette de ce tableau vous avez un premier article bien premier document qui a été publié en 2024 par l'auteur est publié au niveau de la revue revue d'économie financière et là vous pouvez trouver le résumé du résumé c'est à dire c'est une s'agit de deux ou trois phrases qui ont été sainte et qui synthétise le résumé de l'article ou bien du document et ainsi de suite vous pouvez trouver pour chaque article les informations qui sont en relation avec c'est bien sûr les relations tirées à partir de cet article le mieux aussi c'est d'aller chercher au niveau de la colonne de droite au niveau de cette colonne vous allez trouver des pouvez ajouter d'autres colonnes au niveau de la version gratuite vous ne pouvez pas ajouter plusieurs colonnes mais vous pouvez bien sûr ajouter et supprimer en fonction de vos besoins donc là il y a plusieurs fonctionnalités par exemple vous pouvez utiliser la méthodologie proposée les limites des au niveau des articles les il ya aussi les résumés de discussion il ya beaucoup d'indicateurs des questions de recherche les hypothèses testées presque tout ce que vous aurez besoin en tant que chercheur pour analyser ces articles là donc là par exemple je vais aller vers résumé de la discussion si je clique sur résumé de la discussion je vais faire apparaître une troisième colonne au niveau de cette troisième colonne je vais trouver par article les informations qui concernent les résumés de la discussion bien sûr si quelque chose qui n'existe pas là l'application ou bien l'interface vous vous dire que cette information n'est pas disponible bien sûr vous pouvez raffiner ses résultats en faisant ou bien en faisant faire fonctionner des filtres donc les filtres sont là bien sûr là vous avez initialement l'outil par pertinence vous pouvez trier par les documents les plus récents les moins récents les plus cités les moins cités et les titres d'une manière alphabétique par exemple si je vais utiliser les plus cités le classement change d'envoyer aujourd'hui un autre classement je peux aussi classer par disons par années de publication je vais garder simplement les cinq dernières années disons de 2019 jusqu'à 2024 comme j'aurai aussi d'autres indicateurs que vous pouvez bien sûr les appliquer donc en fonction de ces filtres les résultats changent bien sûr en faisant plus d'apparition avec les informations qui sont en relation avec ses différents articles tous ces résultats vous pouvez les exporter si vous avez la vision payante pouvez les convertir en format csv ou bien tout simplement vous pouvez tout copier et on peut copier le tout le tableau et le mettre sur un document csv ou de le garder au niveau de votre interface celle ci parce que réellement si je reviens à la page d'accueil je vais trouver toutes les modifications ou bien toutes les recherches que j'ai effectué en relation avec cette thématique voilà donc ça c'est la première façon d'utiliser d'utiliser cette interface la deuxième façon consiste à aller chercher un document à partir de votre ordinateur ou bien un document que vous connaissez et vous allez utiliser ce document comme étant base de discussion bien base de travail au niveau de cette interface donc là je vais aller vers donc là j'ai déjà placé des documents mais je chercherai ou bien je vais essayer de télécharger un autre document donc je vais choisir donc mon document est maintenant disponible à la disposition de l'interface je vais choisir ce fichier là comme étant la base de recherche et je vais par la suite donc ça c'est le document que je vais utiliser et je vais le mettre à disposition donc l'interface donc l'interface va une fois le document est ajouté je peux le sélectionner et je peux ajouter les colonnes en fonction de mes besoins bien sûr par exemple là je cherche à avoir un petit résumé par rapport aux documents je peux aussi chercher par exemple les résultats c'est bien sûr il y en a mais si on n'a pas il va me donner voilà donc là il va dire que non mentionné au niveau de cet article à ce moment là je peux par exemple changer ou bien supprimer c'est cette colonne pour la remplacer par d'autres voilà donc ça c'est les c'était l'objet de cette vidéo n'hésitez jamais à commenter la vidéo ou bien exprimer vos besoins par rapport à un certain nombre d'outils je resterai toujours à votre écoute merci merci